Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. On va donc commencer. Je m'appelle Myriam Famille, je travaille au TIES et je vous remercie d'être ici présents pour ce lancement et cette présentation de trois nouvelles publications du TIES sur le thème de la gouvernance démocratique. Ces publications, nous les avons réalisées dans le cadre d'un projet qui est soutenu par plusieurs partenaires des milieux de la recherche et de l'action en économie sociale et j'aimerais en profiter pour les remercier chaleureusement pour leur engagement dans ce projet. Le projet est aussi rendu possible grâce au soutien financier de cinq partenaires. Je vous les nomme, donc le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec, la fondation Lucie-André Chagnon, la caisse d'économie solidaire Desjardins, la fiducie du chantier de l'économie sociale et le chantier de l'économie sociale. Nous les remercions également vraiment chaleureusement pour leur soutien. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le TIES, je vous le présente en quelques mots. C'est un organisme qui a trois mandats principaux. Le premier, c'est un mandat de veille pour mettre en lumière les innovations qui sont pertinentes pour l'économie sociale et pour le développement des territoires. Un deuxième mandat, qui est un mandat de liaison et d'animation, où on réunit des chercheurs et des experts terrains, finalement, pour qu'ils travaillent ensemble pour co-construire des nouvelles connaissances. Et enfin, donc, cette mission de transfert, on met en place des stratégies de transfert des connaissances pour transférer les connaissances aux personnes, aux organisations qui peuvent en bénéficier. Et le TIES a choisi de se pencher sur la gouvernance démocratique des organisations parce que c'est vraiment un des piliers fondamentaux de l'économie sociale. Et ces trois premières publications qu'on vous présente aujourd'hui permettent en quelque sorte de mettre la table sur cette thématique importante en vous proposant une définition, en posant quelques concepts clés au sujet de la gouvernance démocratique, en expliquant aussi quels en sont les effets bénéfiques. Et donc, pour vous présenter ces publications, on a avec nous aujourd'hui Tabata Bartoulou, qui est chargée de projet sur la gouvernance démocratique au TIES, et un de nos partenaires principaux du projet est notre grand acolyte Charles Gagnon du chantier de l'économie sociale. Donc, ils vont vous présenter les raisons pour lesquelles on travaille sur ce sujet et qu'est-ce que vous trouverez dans ces nouvelles publications. Après leur présentation, on aura du temps pour une période de questions et d'échanges. Et donc, à ce sujet, je vous note deux points importants. Pour poser vos questions, il ne faut pas utiliser le clavartage, il faut absolument utiliser la fonction Q&R ou Q&A en anglais. Cette fonction-là est accessible au bas de votre écran. Par contre, vous pouvez continuer à utiliser le chat si vous voulez vous présenter, nous dire d'où vous êtes. Nous remercie. Et également, je voulais vous signaler que c'est une activité de présentation de ces publications-là. Et on n'est pas dans une activité de clinique ou de service-conseil en gouvernance. Donc, on vous invite à plutôt nous poser des questions sur le fond, des choses qu'on vous présente aujourd'hui, plutôt que des questions sur des situations particulières de gouvernance. Et donc, suite à ces présentations, je cède la parole à Charles pour nous parler un peu de ce projet. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes extrêmement nombreux, si je sais compter ce que je vois sur mon écran. Alors, on m'a demandé, au nom du chantier de l'économie sociale, d'expliquer l'importance de la gouvernance démocratique et dans le but de montrer à quel point les outils qu'on vous présente et tous les outils en gouvernance démocratique sont importants en économie sociale. Il faut savoir que la gouvernance démocratique, c'est évidemment très lié à l'économie sociale. On peut voir ça de différentes façons. D'abord et avant tout, c'est un critère reconnu par la loi sur l'économie sociale et le cadre de référence du chantier de l'économie sociale comme étant un critère de base de l'appartenance à l'économie sociale. On a une gouvernance démocratique lorsqu'on est une entreprise d'économie sociale et si on n'a pas de gouvernance démocratique, on n'en fait pas partie. Deuxième façon de le voir, c'est qu'évidemment, à cause de ce que je viens de dire, c'est un grand facteur de différenciation avec le privé lucratif ou le privé privé ou le privé capitaliste, appelez ça comme vous voulez, mais même ceux qui ont un impact social, lorsqu'elle c'est une société par action, il n'y a pas nécessairement, il n'y a souvent pas du tout des éléments de gouvernance démocratique. C'est donc une des grandes, il y en a deux, mais une des plus importantes avec un grand impact, différenciation avec le privé privé. Ce qui est important aussi, parce que la gouvernance démocratique, en plus évidemment de la prestation de services et de biens de services pour répondre aux besoins, c'est aussi un moyen de réaliser la mission d'entreprise. Ça lui sert à la réaliser parce que, dans le fond, répondre aux besoins de ses membres ou de sa communauté qui sont membres ou pas, mais bon, cette gouvernance démocratique-là, ça permet de rester toujours attaché à cette mission-là et aux besoins des membres à long terme. Même si c'est un moyen, je viens de le dire, c'est aussi une fin, c'est mon dernier élément, parce que, dans le fond, il faut se rappeler que l'économie sociale au global, quand on additionne l'effet de la gouvernance démocratique de l'ensemble des organisations de l'économie sociale, mais ensemble, tout ce monde-là, ça permet de démocratiser l'économie, donc de faire la transformation du modèle économique, qui est la mission du chantier de l'économie sociale, mais une décision, c'est à la fois, c'est au-delà. Donc, bon, après ce petit intro, la gouvernance démocratique, ça a toujours, donc, pour toutes ces raisons-là, été très, très importante pour le chantier de l'économie sociale, tellement que c'est maintenant un axe choisi, délibéré dans notre planification stratégique, celle de 2022-2025. Si ça vous intéresse, allez la trouver sur notre page web et allez regarder, il y a beaucoup plus de détails que ce que je viens de nommer, mais il y a deux, deux, dans cette planif stratégique-là et dans les éléments de notre plan d'action qui sont tirés de cette planif-là. Dans le fond, on travaille tout le temps sur deux aspects en même temps. D'un côté, l'idée, c'est de sensibiliser, de soulever cet enjeu-là, d'attirer l'attention des partenaires, mais de l'extérieur sur cette notion-là de gouvernance démocratique. Mais en même temps, pour que la sensibilisation fonctionne très bien, il faut aussi outiller. Il faut être capable d'avoir, il faut que cet écosystème-là soit capable de faire vivre cette gouvernance démocratique-là, de la réaliser dans le détail. Et donc, il faut un peu compléter les outils existants de manière à mieux répondre à tous les besoins dans l'ensemble de cette variété-là. Alors, on travaille toujours sur les deux tableaux, puis si les deux tableaux se parlent, comme vous le voyez bien, alors sensibiliser, outiller, ça paraît super facile à dire de même, mais dans le fond, quand on y pense, la gouvernance démocratique, puis vous allez voir avec les outils, quand Tabata va le présenter, c'est pas aussi compliqué qu'on peut parfois penser, mais en même temps, c'est aussi plus compliqué que ce qui paraît quand on y pense pas. Vous voyez, je suis toujours en train de travailler sur des paradoxes. Bonjour, Annie Camus. C'est facile, mais c'est compliqué. Il faut sensibiliser, il faut outiller. Il y a toujours deux volets dans la gouvernance démocratique. Ce thème-là va revenir dans le reste de la présentation, je le sens. Alors, tout ça pour dire que l'important, je reviens outiller, sensibiliser, en même temps, c'est la meilleure façon, on le pense, de travailler, puis évidemment, c'est pour ça qu'on est très content d'être là aujourd'hui. Le chantier, bien, moi, je suis content que le chantier est là pour vous présenter ces outils-là. Il faut que je rappelle qu'il existe déjà des outils qui permettent d'appuyer les promoteurs ou les conseils d'administration dans leur recherche des meilleures pratiques en gouvernance. Pour pas les nommer, mais je vais les nommer plus tard, mais je les nomme déjà pour être sûr que ça soit fait. Il y a la boîte à outils du CSMO-ESAC, du Commissaire sectoriel de main-d'oeuvre, économie sociale, action communautaire, et l'outil d'autodiagnostic, le nom est plus long, mais vous allez voir plus loin, de Cap-Gouvernance. J'y reviens tout à l'heure. Mais même si ces outils-là, évidemment, sont excellents, on est toujours, toujours content au chantier de susciter et de collaborer avec d'autres acteurs lorsqu'ils se lancent dans la rédaction d'outils de vulgarisation ou des argumentaires, parce qu'il y a un des outils qui est dans le fond un argumentaire, parce que, comme je l'ai dit au moins 25 fois déjà dans le petit cinq minutes qui m'est alloué, ça sensibilise, ça met cet enjeu-là sur la map, mais ça outille en même temps. C'est un vrai win-win. Donc, pour terminer, c'est donc dans la joie et l'allégresse que j'ai participé au nom du chantier au projet et que j'ai pu collaborer aux outils qui vont être présentés à l'instant en passant la parole à Tabata. Vas-y. Merci, merci Charles pour cette présentation. Donc, bonjour à tous. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et donc de vous présenter ces publications et ces contenus. Donc, si je devais encore enfoncer le clou que Charles était en train de taper dessus, je voulais comme mettre un peu en perspective les chiffres, parce que des fois, les chiffres, c'est assez parlant. Donc, rappelez qu'en fait, au Québec, il y a 11 200 entreprises d'économie sociale et en fait, ces 11 200 entreprises d'économie sociale, ce sont en fait 13 millions de membres. Alors, ce chiffre de 13 millions, il faut quand même préciser que dans ces 13 millions, il y a des personnes qui peuvent être comptées plusieurs fois si elles sont membres de plusieurs entreprises d'économie sociale. Mais quand on pense qu'au Québec, il y a 8 millions d'habitants, je trouve que ce chiffre est quand même assez colossal et on peut se dire, c'est que la gouvernance démocratique de l'économie sociale doit toucher quasi l'ensemble des Québécois. Et c'est aussi 90 700 administrateurs et administratrices. Donc, là aussi, je trouve que c'est quand même un chiffre qui est quand même assez conséquent et qui concerne quand même beaucoup de personnes. Et donc, vous allez nous dire, qu'est-ce que c'est la gouvernance démocratique ? Venons-en au cœur du sujet. Alors, déjà, un petit mot sur pourquoi on a fait une définition. Ce n'est pas un exercice que l'on fait tout le temps au TIES. On a voulu le faire parce que, malgré le fait qu'il existe quand même beaucoup de littérature, beaucoup de publications sur le thème de la gouvernance démocratique, elle est assez rarement définie en tant que telle. Souvent, elle doit être plutôt décrite. Et ça nous paraissait important quand même de se donner un peu une vision commune de, OK, de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est cette gouvernance démocratique ? Alors, voici la définition. À première vue, elle peut paraître longue, mais vous allez voir que ce n'est pas si long et pas si complexe que ça. Alors, la gouvernance démocratique en économie sociale est un mode de gouvernance par les membres. Et je m'arrête déjà sur ce morceau qui dit par les membres parce que c'est bien une spécificité de l'économie sociale et de sa gouvernance. C'est que les membres sont vraiment au cœur de la gouvernance. La gouvernance est vraiment organisée autour des membres, les membres qui composent l'Assemblée générale qui elle-même va élire le Conseil d'administration, etc. Et donc, cette gouvernance démocratique par les membres, elle repose sur trois piliers. Le premier qui est l'égalité des membres votants, peu importe leur contribution financière. Alors, cette phrase, c'est la traduction d'un principe qu'on connaît tous, c'est un ou une membre est égale à un vote. Et en fait, ça, c'est un principe qui est fondamental en économie sociale, qui est que le vote d'un membre ne peut jamais être supérieur à un autre vote. C'est un principe d'égalité qui est très important. Et souvent, on aime préciser en économie sociale que ça, c'est peu importe la contribution financière, parce que c'est bien ça qui nous distingue des entreprises du privé-privé, comme tu pourrais dire Charles. C'est que peu importe l'argent qu'on investit dans l'entreprise, ou même si on ne met aucun argent dans l'entreprise, on peut quand même avoir un droit de vote, et on aura un droit de vote qui sera le même qu'un autre membre avec son vote. Donc ça, c'est le principe de base. Et le deuxième principe vient un peu en miroir avec le premier. Le deuxième est la responsabilité des instances de gouvernance. Et en fait, c'est comme la contrepartie, ça veut dire que si d'un côté, je donne du pouvoir et un droit de vote aux membres, derrière, ça vient avec des responsabilités. Les instances de gouvernance sont notamment responsables de toujours agir dans l'intérêt de la mission de l'entreprise, de poursuivre la mission, et d'agir en cohérence justement avec la mission de l'entreprise, et aussi, par exemple, de rendre des comptes au monde. Ces deux grands principes, ils donnent un peu un cadre à la démocratie. C'est au sein de ce cadre que pourra se faire la démocratie. Et en fait, le troisième principe vient nourrir la démocratie et lui donner un peu de la chair. Et donc, ce troisième principe, c'est des instances, des règles et des pratiques démocratiques qui sont fondées sur la participation et la transparence. Donc, c'est qu'une fois qu'on s'est donné un cadre qui permet la démocratie, il faut s'assurer que les instances sont animées et composées de la manière la plus démocratique possible, que les règles que l'on va écrire sur les règlements généraux, sur les politiques de gouvernance ou ailleurs, aillent dans le sens de la démocratie, et aussi que toutes les pratiques démocratiques qui peuvent être diverses et variées, qui vont de la communication à comment on anime une réunion de la manière la plus démocratique possible. Là, on va essayer de stimuler la participation et s'assurer que tout le monde comprend, etc. Donc, c'est s'assurer que l'ensemble des facettes de la gouvernance va être démocratique. Et comment on peut s'assurer qu'une pratique est démocratique ou en tout cas qu'un aspect est démocratique ? Il y a quand même deux grands principes assez forts qui sont la participation et la transparence. Alors, premièrement, la participation, parce qu'on peut difficilement imaginer une démocratie sans participation. S'il y a un moment, il faut qu'on vote ou qu'on prenne une décision, qu'on participe à des décisions, qui, je rappelle, est collective, il faut bien qu'à un moment, les membres participent de quelconque façon. Alors, je nuance tout de suite que participation ne veut pas dire qu'on va être ultra participatif tout le temps. Il y a comme un continuum dans la participation qui va de la participation très ponctuelle à des pratiques très, très participatives. Mais voilà, à un moment, ça requiert de la participation. Et l'autre principe, c'est la transparence. La transparence, c'est même préliminaire à la participation, dans le sens où, si on veut participer à prendre une décision, il faut qu'au préalable, on ait suffisamment d'informations sur la décision qu'on est en train de prendre et aussi, non seulement avoir l'information, mais aussi comprendre l'information, comprendre ça va être quoi les impacts, c'est quoi que ça peut engendrer, ça pourrait être quoi les potentiels risques, etc. Donc, c'est important d'avoir une bonne communication, un bon accès à l'information et s'assurer que les membres soient quand même au courant des certains changements stratégiques qui pourraient avoir lieu. Donc, ça, c'était pour la définition. Ensuite, ce qu'on a voulu pour vraiment comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est la gouvernance démocratique, il faut aussi comprendre ce que ça n'est pas. Et là, il y a des confusions qu'on voit régulièrement et souvent, les gens, une première confusion qu'on voit, c'est la confusion entre gouvernance et gestion. Et souvent, les gens sont assez contents qu'on fasse cette clarification entre gouvernance et gestion parce qu'on a vite fait de confondre les deux. Et donc, nous, là, aujourd'hui, quand on parle de gouvernance démocratique, on parle bien de la gouvernance qui sert à définir la vision et les orientations de l'organisation. Donc, c'est voir c'est quoi la mission, c'est où qu'on veut se rendre dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, la gouvernance, elle est assurée par les instances de gouvernance et la responsabilité en revient principalement au conseil d'administration. À l'inverse, la gestion est là pour mettre en œuvre les orientations et la vision qui ont été décidées par la gouvernance. Et elle est assurée principalement par l'équipe salariée et la responsabilité en revient principalement à la direction générale ou à la coordination. Donc, c'est bien avoir en tête cette différence-là et que nous, on parle bien de gouvernance. Aussi, quand on parle de gouvernance démocratique, souvent, les gens nous parlent de sociocratie parce que ces dernières années, il y a eu un engouement quand même prononcé pour la sociocratie. Mais en fait, la sociocratie, c'est un mode d'organisation du pouvoir où souvent, il va y avoir un mélange entre gouvernance et gestion. et qui, en fait, s'appuie vraiment sur des modalités de prise de décision collective. Mais donc, la sociocratie peut être appliquée dans une gouvernance démocratique, mais la sociocratie peut être aussi appliquée à des contextes de gestion uniquement et aussi, la sociocratie peut être appliquée à des entreprises qui n'auraient pas de gouvernance démocratique. Donc, c'est juste un petit point d'attention pour dire que ce n'est pas parce qu'une entreprise fait de la sociocratie que sa gouvernance est démocratique. Le dernier point, un acquis immuable, c'est parce qu'on a voulu un petit peu titiller le lecteur et vous, chers téléspectateurs, si je peux vous appeler ainsi, un des risques, c'est de voir la gouvernance démocratique comme un acquis immuable. La gouvernance démocratique, c'est important de la nourrir, de la cultiver, de faire attention à ces pratiques et de manière assez fréquente d'évaluer ces pratiques, voir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a toujours une bonne connexion avec les membres, etc. Donc, ça, c'est un peu pour penser à ces pratiques. Et donc là, on a vu ce que c'était et ce que ça n'était pas. Et on a voulu encore apporter un peu des nuances parce que là aussi, il y a encore souvent des idées reçues qui sont toujours bien un peu à éclaircir. Le premier qui dit qu'en fait, que la gouvernance démocratique, c'est une valeur de l'économie sociale. Puis, en effet, je pense que la démocratie fait partie des grandes valeurs comme Charles a pu le montrer. Puis, c'est important. Le problème, c'est que des fois, les personnes croient que c'est comme un choix qu'on pourrait faire en économie sociale, de se dire, nous, on a envie de se doter d'une gouvernance démocratique. Et en fait, comme il a très bien dit Charles, c'est que du moment qu'on fait le choix de l'économie sociale, alors on fait le choix de la gouvernance démocratique. Ces deux choses vont ensemble et c'est ça qu'il faut, comme Charles fait le geste, ça va ensemble. C'est juste bien comprendre ça. Ensuite, c'est ça, il y a souvent une confusion entre démocratie et participation. Parce que souvent, encore une fois, quand on parle de gouvernance démocratique, les gens parlent des gouvernances participatives et c'est souvent des modèles très intéressants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la démocratie retient de la participation, l'inverse n'est pas vrai. La participation peut se faire dans un contexte qui n'est pas démocratique. On peut faire participer des gens pour juste les faire participer, mais ne pas du tout prendre en considération leur avis et ne pas prendre en considération leur avis dans les décisions. Donc, attention, encore une fois, comme pour la sociocratie, ce n'est pas parce qu'une entreprise met en place une gouvernance participative qu'elle est démocratique, mais en effet, les pratiques participatives sont très encouragées. Le dernier point, et je pense que si vous m'avez bien suivi lors de la définition, ça va couler de source, c'est que non, la gouvernance démocratique ne saurait se résumer au principe « un membre est égal à un vote ». Alors oui, c'est un principe qui est absolument fondamental et fondateur, donc on ne veut pas nier son importance, mais dans le sens où il faut bien comprendre que ça va au-delà de ça, que la gouvernance démocratique a plusieurs facettes et que surtout, elle a une richesse que Charles pourra d'abord nous présenter juste après, cette grande richesse. Le dernier point, et ça, je pense que c'est un point qui est plus rarement visibilisé et qui nous paraissait important de visibiliser, parce que c'est un lien avec la gouvernance démocratique. le fait qu'en économie sociale, les personnes peuvent porter deux casquettes. La première casquette, c'est le fait que les personnes sont utilisatrices de l'entreprise. Elles peuvent être des clients, des fournisseurs ou des travailleurs et travailleuses, notamment dans les coopératives de travailleurs. Et la deuxième casquette, le fait que justement, elles soient membres et peut-être administrateurs et administratrices, donc qu'elles participent à la gouvernance. Et donc, ça, ça a un nom, ça s'appelle la double qualité. Je dis le terme, c'est juste que souvent quand on met un nom sur un terme, c'est que ça lui donne une existence et ça lui donne une certaine légitimité. Et le risque, en fait, c'est qu'à première vue, ça, et moi, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois arriver dans différents contextes, mais c'est que ça, c'est vu pour du conflit d'intérêt. Parce qu'à première vue, ça pourrait paraître du conflit d'intérêt, mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas, c'est de la double qualité et c'est normal. Et ça, c'est important à comprendre qu'en économie sociale, c'est tout à fait normal. Je précise aussi qu'en économie sociale, ce n'est pas toutes les personnes qui ont les deux casquettes parce que souvent, des fois, on peut être client d'une entreprise d'économie sociale sans honnêtement. Ce n'est pas toutes les entreprises, mais c'est tout à fait normal. Et aussi, le problème, c'est que le conflit d'intérêt, ça fait peur à tout le monde. Du moment qu'on prononce le terme conflit d'intérêt, ça fait peur à tout le monde, puis personne ne veut se voir à poser l'étiquette de conflit d'intérêt. Et le risque, c'est que si on voit ça comme un conflit d'intérêt, c'est qu'on écarte les premières personnes concernées de la gouvernance. Parce qu'on va voir ça comme du conflit d'intérêt. Donc, c'est important à comprendre et aussi parce que c'est la base de la gouvernance démocratique. Parce que la gouvernance est démocratique parce qu'on est dans une entreprise collective où ce sont les premiers utilisateurs de l'entreprise qui participent à sa gouvernance. Et je fais une parenthèse quand même sur le conflit d'intérêt parce que c'est un sujet important. Bien sûr, des situations de conflit d'intérêt peuvent survenir comme ça peut survenir dans n'importe quelle autre organisation ou entreprise. Et dans ce cas-là, c'est important de bien gérer la situation du conflit d'intérêt. Mais tout ça pour dire que la double qualité ne doit pas faire peur. Et c'est plutôt une grande richesse. Et en parlant de richesse, je te passe la parole, Charles, pour nous présenter toutes les richesses de la gouvernance démocratique. Excellent. Effectivement, ça place vraiment très bien. Parce que, tu sais, le tabata vient de le dire, mais puisque mon micro est ouvert, je suis bien de la misère à ne pas renferir. Cette double qualité-là, dans le fond, c'est pas un effet secondaire qu'il faut gérer. c'est par design. On cherche à miser sur cet intérêt-là dans l'économie sociale, de dire, nous, notre gouvernance va être basée, on va faire participer dans la gouvernance les gens qui utilisent ou qui bénéficient de l'action de l'entreprise et pas juste les traiter comme une des deux casquettes qui est la client puis une fois de temps en temps faire un focus group pour voir est-ce qu'on répond bien, est-ce que le produit est encore adapté puis est-ce qu'ils ont encore, est-ce qu'on a maximisé leur capacité de payer, c'est ce que parfois le privé-privé peut faire, mais nous, on veut aller bien au-delà et miser sur cet intérêt-là et se dire, le fait que ce soit les deux casquettes en même temps, ça va faire en sorte que lorsqu'ils vont prendre des décisions, ils vont, ça va susciter le sentiment d'appartenance à l'organisation et faire rouler justement basé sur cette dualité-là. Bon, je m'arrête pour parler de cette slide-là et pas juste de la slide précédente. Alors, maintenant, vous avez probablement fait comme moi-même je fais à votre place, vous avez lu le contenu, je ne nommerai pas chacun des petits points, je vais y aller de manière générale. L'idée, c'est de présenter l'ensemble des effets bénéfiques, bien l'ensemble, de résumer l'ensemble des effets bénéfiques, sinon ça va être pris trois heures de discussion, mais reste que pour, d'un côté, pour les organisations, mais aussi pour les parties prenantes, qui sont dans le fond les membres, les clients, les fournisseurs, les partenaires, la communauté, les parties prenantes, mais aussi pour la société. Il y a des bénéfices pour les trois. Dans le cas des organisations, c'est dans le fond, encore une fois, il y a comme une, il y a une boucle qui se forme là, je fonctionne beaucoup par ça quand je parle en gouvernance démocratique, la gouvernance démocratique crée une boucle virtueuse, un cercle virtueux. Le fait que des membres s'impliquent, que des parties prenantes s'impliquent dans la gouvernance, ça fait en sorte que les besoins, les aspirations vont toujours être tenus en compte pas mal plus facilement, que l'axe sur la mission va être plus facile à conserver puisque ceux qui en bénéficient sont dedans, mais en même temps, le fait de participer à la gouvernance, bien évidemment, ça suscite l'appartenance puis ça nourrit l'ancrage parce que les gens sont vraiment très contents parce que non seulement ils ont consommé ou fourni à cette organisation-là, mais ils ont contribué, ils ont participé. Fait que tout ça ensemble, c'est aussi, puis c'est le facteur de différenciation que vous voyez en bas de la colonne d'organisation, c'est aussi un avantage concurrentiel, avantage concurrentiel face à une autre organisation qui ne serait peut-être pas d'économie sociale, mais qui offre le même type de produits ou services, mais aussi, avantage concurrentiel face aux autres mouvements socio-économiques autour l'État, pour ne pas le nommer, mais pas seulement l'État, l'ancrage, la gouvernance démocratique, l'impact social avec la boucle vertueuse dont je viens de parler, est un facteur de différenciation et donc un avantage concurrentiel aussi quand on parle de soutien de l'État, pour nous prendre cet exemple-là. Bon, pour les parties prenantes, c'est l'envers de ce miroir-là que je viens d'expliquer. Je vais passer moins de temps, mais les membres, les partenaires, les clients, la communauté, etc., eux, ils sont l'objet et l'acteur de la boucle vertueuse que je viens d'expliquer de l'autre côté. Dans le fond, ça suscite leur empowerment parce qu'ils sont bien contents de pouvoir y participer, mais en même temps, parce qu'ils le font, ça fait en sorte qu'ils reçoivent un service qui va toujours être plus adapté à leurs besoins ou à leurs aspirations. Dernier morceau, j'ai fait un peu allusion au départ à cette partie-là, c'est qu'il faut penser que quand on pense une seule organisation, ça ne transforme pas l'ensemble de la société d'un seul coup. et s'il y a beaucoup, et on est nombreux, il y a 12 000 entreprises d'économie sociale au Québec, toutes ensemble, elles contribuent toutes à démocratiser un petit peu plus l'économie et toutes ensemble, ça fait tranquillement une transformation, mais bottom-up du système économique. Il faut penser que sans cette gouvernance démocratique-là, un des effets, l'effet bénéfique, c'est l'envers de l'effet négatif que je m'apprête à vous dire, c'est que sinon, les organisations de l'économie sociale seraient extrêmement paternalistes. On arriverait et on dirait, ah, moi, je sais que les besoins dont vous avez, les besoins qu'il faut vous répondre, c'est ceci, ceci, cela, à telle condition, à tel tarif, et ainsi de suite, puis je veux votre bien et je vais l'avoir, mais je n'ai pas vraiment besoin de tenir compte, de vous inclure dans ma gouvernance. Alors, ça serait paternaliste sans sens. Alors, tout ça contribue aux avantages, aux effets bénéfiques au niveau de la société à cette échelle-là. Bon, là, je pense que normalement, on change de slide. Oui, parfait. Alors, on l'a mentionné, il y a des outils que le CSL est là, mais il y a deux outils qu'on ne peut pas passer sous silence qui sont la boîte à outils du CSMO, la boîte à outils et le cahier d'animation d'un exercice d'auto-évaluation d'un CA de Cap Gouvernance. La boîte à outils, ça permet, il y en a une version coop et une version OBNL, ça va très profond dans cette boîte à outils-là qui est vraiment très complète. Ça va vraiment vous aider à mettre en œuvre la gouvernance démocratique puis la vie associative. Non seulement, ça va parler des règles, mais ça va parler beaucoup aussi puis suggérer des modèles pour faire vivre ce dont Tabata parlait tout à l'heure, la transparence puis la participation. Ça va jusque-là dans la boîte à outils. De l'autre côté, l'outil de Cap Gouvernance, bien, c'est destiné plus aux accompagnateurs, mais un CA pourrait le faire par lui-même, mais c'est surtout penser aux accompagnateurs pour aider un CA à faire sa propre évaluation de où j'en suis dans ma gouvernance. C'est un outil simple et bien fait qui a défait il y a quelques années déjà, mais qui est toujours, toujours très pertinent. Je crois que les deux références sont passées dans le clavardage. Donc là, normalement, je repasse la parole à Tabata. Merci, Charles. Si vous n'aviez pas eu encore la curiosité d'aller les voir, je vous présente nos trois publications qu'on a diffusées. Je pense que mes collègues vont aussi vous partager les liens dans le clavardage. Donc, ce sont vraiment trois publications assez courtes qu'on espère très simples et agréables à lire. Donc, tous les contenus qu'on a présentés aujourd'hui se retrouvent tous dans les publications, mais il y a aussi des contenus qu'on n'a pas présentés aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à aller les lire, à aller les consulter. On vous invite aussi à les partager à vos conseils d'administration, à vos membres. Si vous êtes des accompagnateurs, allez partager aussi aux entreprises que vous accompagnez. Donc, bref, diffusez-les autour de vous. Et aussi, dans chaque publication, il y a des formulaires de rétroaction. Nous, ça nous fait toujours plaisir de connaître c'est quoi que vous avez aimé, pas aimé, que ce soit sur la forme ou sur le fond, les apprentissages que vous avez faits. Puis, s'il y a des contenus que vous voudriez qu'on explore davantage, ça nous fera plaisir. Et puis, on vous invite aussi à vous tenir au courant des autres publications qui pourront arriver en 2023. Donc, je passe la parole à Myriam pour la suite. Oui, merci Tabata, merci à Charles aussi pour vos présentations. Donc, c'était une des questions qui avait été posée dans le Q&R. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Bien, vous n'aurez pas besoin de cette présentation-ci parce que tous les contenus qui s'y retrouvent, qui sont, se retrouvent dans les publications, les trois publications qui sont disponibles sur le site Internet du TIESP, puis les liens pour ces trois publications sont également dans le clavardage. Il y a quelqu'un dans le pôle d'économie sociale qui a dit à propos de la double qualité qu'on pourrait inventer un terme donc plutôt que de parler de conflits d'intérêts, on pourrait parler d'accords d'intérêts. Donc, on prend bonne note de cette proposition créative. Et puis, on a pour l'instant deux questions qui se rejoignent vraiment. donc Louise et Marianne nous demandent si on pourrait entrer davantage dans le détail au sujet de la distinction qu'on fait entre gouvernance démocratique et d'autres concepts. Donc, Tabata a parlé de la sociocratie, on parle aussi dans les questions d'autogestion ou de gouvernance horizontale. Donc, ces deux personnes aimeraient en savoir plus. Charles, est-ce que ça tente de rajouter un peu d'éléments à ce que Tabata a déjà dit? Oui, je peux faire ça. Je vais prendre quand même les questions une par une parce qu'il y a une qui est plus distinguée des concepts et une qui est parlée de l'autogestion. Il faut penser là, dans tout ce qu'on a présenté et les outils du CIS, les autres outils qui ont été mentionnés dans le webinaire, ça reste toujours général. C'est supposé s'appliquer à l'ensemble. On vise à s'appliquer à l'ensemble des organisations des co-ops au BNL de l'économie sociale. C'est nécessairement plutôt général. La façon dont on vit notre gouvernement démocratique est extrêmement variée sur l'ensemble des 12 000 entreprises d'économie sociale. C'est extrêmement varié la façon dont ça peut se faire. Mais il y a des fois des tendances, des écoles, pas exactement écoles, mais une façon de faire qui porte une étiquette et qui simplifie un peu la compréhension de comment ça fonctionne. L'autogestion, c'en est une. La sociocratie, c'en est une. Puis les autres notions qui ont été mentionnées, ce n'est pas toujours de la gouvernance. Je vais y revenir. Je n'ai plus les questions sous les yeux, mais je vais y revenir. Pour parler d'autogestion, l'autogestion, c'est une étiquette normalement qu'on apporte, qu'on accorde lorsqu'il y a un type de partie prenante, très, 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 très souvent, on l'accole lorsque c'est les travailleurs, travailleuses qui ont le contrôle de l'organisation, de l'ensemble de la gouvernance démocratique de l'organisation. Typiquement, les cohorts de travailleurs. Les experts, si vous voulez qu'on en parle longuement, je ne le ferai pas. Pas juste parce qu'on n'a pas le temps, mais parce que je ne suis pas expert dans tout, on s'entend, mais il existe une organisation qui a développé cette expertise-là avec le temps qui est Réseux Coop, le réseau des coopératives du travail du Québec. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de chez eux ici, mais de toute façon, c'est un webinaire, il ne pourra pas apparaître à la télé pour faire coucou, mais reste que si vous avez des questions très précises sur comment ça fonctionne, ils sont des experts et je crois qu'ils ont de la documentation qui est disponible sur leur site web. Bon, ça, c'est un. Ensuite, j'ai déjà parlé d'autogestion, gouvernance participative, ce n'est pas une étiquette qui est fréquemment utilisée, on va parler plus de gestion participative et ça, c'est le côté dans le tableau que Tabata a montré, la partie qui est gouvernance, ça, c'est le CA, l'Assemblée générale, les membres, tout ça. la gestion, c'est comment ça se passe dans l'équipe. La gestion participative, ce n'est pas une gestion démocratique, ce n'est pas démocratiquement que ça peut se faire, mais c'est un style de gestion qui va laisser beaucoup, beaucoup de liberté, d'autonomie et de pouvoir d'influence à l'équipe plutôt qu'être très, très, très vertical avec la direction générale qui prend l'ensemble des décisions et qui, à la limite, n'a même pas besoin de consulter les employés. Ça, c'est un côté du spectre, la gestion participative, c'est plutôt de l'autre côté. Puis, ça m'amène à l'autre notion qui a été mentionnée, la gouvernance horizontale, dans le fond, c'est une caractéristique qui fait juste dire qu'il n'y a pas beaucoup de strats. Mon impression, c'est que c'est aussi une façon, c'est beaucoup accolé aussi à la gestion. J'ai vu ce terme-là souvent en gestion horizontale et pas beaucoup en gouvernance horizontale. C'est appliqué à la gouvernance que ça pourrait vouloir dire, c'est simplement qu'il n'y a pas tendance, il y a peu d'instances à empiler les unes sur les autres entre l'Assemblée générale et le conseil d'administration. Est-ce qu'il m'en manque une? Non, c'est bon, j'ai couvert, je pense, chacun des... J'espère avoir répondu à la question, Marianne, puis sinon, il n'y a pas d'autres lieux où on va pouvoir en parler, mais reste que je pense avoir clarifié un peu certains éléments. Oui, merci beaucoup, Charles. On a une question qui nous vient de Gabriel qui demande, avez-vous exploré la mutualisation des savoirs, des connaissances, des pratiques dans l'écosystème de l'économie sociale autre que les boîtes à outils? Tabata, au nom du TIES, veux-tu répondre à cette question? En fait, c'est ça, je pense que c'est au cœur du métier, du TIES que justement, d'aller voir en fait, c'est quoi déjà les savoirs, les connaissances et les pratiques existantes et existants. Après, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par mutualisation, mais en tout cas, c'est pour ça que le TIES co-construit les connaissances et on est toujours en lien, comme le disait Myriam au tout début, à la fois avec de nombreuses chercheuses et de nombreuses et nombreuses personnes de l'action du terrain. Donc, on a déjà fait quand même une bonne revue à la fois de littérature, mais on essaie aussi d'être en lien avec ce qui se passe. Voilà, je dirais que c'est au cœur de notre façon de faire, mais je ne sais pas s'il y avait une sous-question que je n'arrive pas à lire. Est-ce que Charles allait renchérer? Ce n'est pas sûr que je renchéris, mais moi, ce que je lis de la question, c'est dur parce que c'est une discussion par clavier interposée, mais ce que je vois, c'est que oui, on sait au chantier, le TIES aussi, mais là, je parle au nom du chantier, on sait qu'il y a beaucoup d'expertise parce que la personne vient du consortium, c'est ce qui me donne l'idée d'où vient la question. On sait qu'il y a de l'expertise sur le terrain, c'est plus loin d'être moi, le chantier, le TIES, Tabata, qui a l'ensemble de l'expertise, loin s'en faut. L'idée, pour l'instant, on commence à quelque part à prendre ces affaires-là. Il y a des outils qui existaient déjà, mais c'était toujours, jusqu'à présent, des initiatives, bien pas, c'était toujours concerté, mais limité dans le temps et dans l'espace, disons ça comme ça. le fait que maintenant, le chantier, il est placé comme un axe de la planification stratégique, c'est dans le but qu'ultimement, on soit en mesure de, à la fois, se baser sur l'expertise qui est déjà sur le terrain pour idéalement aller plus loin. Ce n'est que le premier pas ici, en ce moment, ce qu'on est en train de faire avec ces trois outils-là, mais ce n'est pas le premier pas parce qu'il y en a d'autres qui ont été faits, mais je veux dire, c'est le premier pas visible pour vous de ce qui est en train de se faire. Oui, c'est certain qu'il y a un moment où on va appeler à toute l'expertise qu'il y a sur le terrain. J'espère que ça répond à la question, j'ai oublié, le nom de la personne qui l'a posée. Charles, il y a une question qui vient de Dario et nous demande est-ce que c'est possible de créer une culture de bonne gouvernance en économie sociale en se servant de la rédaction de règlements ou de statuts appropriés? Pardon, pour tous ceux qui ne savent pas à quel point je connais Dario et à quel point je ne suis pas surpris de voir ses questions, les gens ont vu que j'ai ri et ont peut-être pensé que j'étais insultant. Je connais assez Dario pour savoir qu'au contraire, il a très bien compris pourquoi je ris. C'est une personne qui pose souvent beaucoup de questions et j'adore répondre à ses questions. Alors, je reviens à ça. Oui, c'est possible, mais c'est un outil parmi d'autres. Une culture ne peut pas, qui serait basée seulement sur une bonne rédaction de règlements généraux. C'est un bon élément, mais si les gens ne l'incarnent pas, ça ne sera pas super. Il faudrait aller plus loin que ça. Pour moi, encore une fois, une dualité, des bons règlements généraux d'un côté qui institutionnalisent les instances puis la façon de fonctionner. Puis des fois, des principes, on peut aller plus loin que dans des règlements généraux, simplement éduquer l'ECA se réunit huit fois par année puis on envoie la convocation trois semaines d'avance. C'est des bonnes pratiques, mais reste que ce n'est pas de la culture. On peut aussi dire l'ECA tiendra ses travaux dans un objectif de telle façon et essaiera de susciter ce règlement qui n'a pas de mordant, qui n'est pas prescriptif, mais reste que ça peut inciter, insuffler une culture de participation et de transparence et donc faire la poussée vers la gouvernance démocratique. Mais de l'autre côté, c'est toute la vie associative, toutes les activités tout ce qu'on met autour qui va aussi beaucoup développer. Ici, c'est à la fois le moyen et la fin. Ça prend ces trous-là qui tournent pour arriver selon mon expérience pour avoir une culture de gouvernance démocratique qui fonctionne. Il ne faut pas la prendre pour acquis comme a très bien dit Tabata précédemment. Voulais-tu rajouter quelque chose, Tabata? Bon. On a encore des questions sur les distinctions à faire avec d'autres modèles. Quelqu'un nous parle de l'entreprise Opal qui est effectivement de plus en plus discutée. Je pense qu'en tout cas, à moins que Tabata ou Charles vous soyez suffisamment connaissants, la réponse, elle est difficile à donner. Je pense que ma face a répondu à ma place. Je ne suis vraiment pas un spécialiste. J'ai croisé l'étiquette fréquemment, mais je ne saurais pas distinguer exactement qu'est-ce que c'est. Ça va dans une direction de gestion participative, mais je simplifie probablement tellement que je suis peut-être erroné. Vous entendez mon ton. Personne ne se fie à ce que je viens de dire pour juger des organisations opales. On a une question qui ne porte pas sur la gouvernance démocratique, mais comme c'est la seule qui nous reste, je vais la poser. Si jamais Charles a une réponse, parce que je pense que nous, au TIES, on ne l'a pas, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur les projets d'air ouverte ou de co-working en économie sociale? Es-tu au courant de travaux qu'il y aurait eu là-dessus, Charles? Des travaux? Je ne sais pas si Noa pourrait l'expliquer, parce que des travaux comme des données sur les espaces de co-working, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question, ou sur la gouvernance des espaces de co-working. Dans tous les cas. Je peux répondre sur la gouvernance juste pour, parce que c'est au moins que c'est plus en lien avec le sujet du webinaire, pas spécifiquement à ma connaissance. Il existe un réseau de, ce n'est pas exactement co-working, mais la main, ou main, je ne sais pas exactement, le mouvement, je ne sais même pas l'acronyme veut dire quoi, est-ce que quelqu'un de sait, Tabata ou Myriam, sinon je suis hors de mon, je parle à travers mon chapeau. Fait que c'est difficile à répondre à votre question, Nua, désolé. On a des nouvelles questions qui sont arrivées, une question vraiment cruciale, je crois, qui est importante, donc dans la logique de la gouvernance démocratique, quel rôle revient à la direction générale, en dehors du rôle exécutif? C'est une question précise, je vais, pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais placer autrement que de la, ma réponse n'est pas théorique, c'est pas, c'est basé sur ma propre expérience et mon expérience d'accompagnement des entreprises d'économie sociale ou quelquefois du communautaire également, leur rôle, ensuite, il y a sûrement des travaux des universitaires qui ont essayé de, bien, pas qu'ils ont essayé, qui ont trouvé des réponses ou des modèles de ce côté-là, j'ai une image en tête, mais reste que je vais quand même me placer là-dessus là où je me sens à l'aise de répondre. Alors, c'est un rôle pivot. Typiquement, mais pas obligatoirement, mais typiquement, et c'est une bonne pratique, la direction générale est présente au conseil d'administration, souvent, mais c'est pas une règle absolue et c'est pas prévu dans la loi, souvent sans droit de vote, puisqu'elle a déjà un grand contrôle de l'information, si on veut, au sein du conseil d'administration. Si elle a en plus le droit de vote, ça lui donne un crédit en plus de tout ce qu'elle peut posséder. Alors, lorsqu'elle parle au conseil d'administration, elle en est, même si elle est sans droit de vote et donc elle n'est pas membre officiel de la même façon, elle est présente d'office, mais sans droit de vote, ça n'en fait pas un vrai membre avec toutes les responsabilités du conseil d'administration, mais en étant là, elle joue le rôle d'emmener au conseil, de les éclairer, de leur permettre de faire vivre la transparence puis la participation dont Tabata parlait précédemment. Donc, c'est pivot de ce côté-là, mais ensuite, lorsqu'elle, la direction générale se retourne faire l'équipe et qu'ensemble, la direction générale et l'équipe se présentent vers les membres, mais aussi les clients dans les deux casquettes, vers la communauté, vers les instances qui ne sont pas nécessairement des instances de gouvernance, et après, cette direction générale-là va permettre à l'organisation d'incarner les décisions prises en gouvernance démocratique. Je me limiterai à ça pour ne pas en faire une thèse de doctorat, mais Tabata, as-tu quelque chose que tu veux ajouter sur ce point-là? Non, merci Charles. Une question amusante, est-ce qu'il y a un ombudsman de la gouvernance démocratique? Je crois que la réponse est non. C'est ça comme gouvernemental, comme un protecteur? Une autorité, je présume que la question porte sur est-ce qu'il y a une autorité qui évalue les pratiques de gouvernance à qui on peut se référer en cas de problème de gouvernance? Effectivement, non, puis on a, sans que la réflexion soit complètement terminée, beaucoup de gens, je vais dire de cette façon-là, beaucoup de gens nous font comprendre que c'est probablement un besoin auquel il faudrait répondre. Pour autant que j'ai bien compris le rôle que l'ombudsman aurait dans la gouvernance démocratique, j'ai bien l'impression que c'est ça. Ça m'amène à dire que c'est une réflexion qui est en cours sur cette nécessité-là. Évidemment, pas de promesses que ça va avancer très vite et que ça va se faire non plus. Sébastien nous parle de l'importance de l'éducation au sein du mouvement de l'économie sociale et des entreprises pour promouvoir une meilleure gouvernance démocratique, une meilleure culture démocratique. Est-ce que vous avez des réflexions sur cette question-là? Tu peux ouvrir ton micro, vas-y. Non, mais je pense que c'est une excellente question parce que la réponse courte est oui. Non, mais en effet, je pense que c'est hyper important. Et c'est vrai que le mouvement coopératif a dans ses principes coopératifs la formation, en fait, et la formation justement aux pratiques démocratiques ou comment on pratique cette démocratie en fait dans l'entreprise est importante et en effet, on se rend bien compte qu'en fait, pour que les gens soient aussi en capacité en fait, de prendre part aux décisions et de prendre part à toute cette vie démocratique, ça prend aussi de l'information et de la formation et donc, en effet, je pense que l'éducation au sein du mouvement de l'économie sociale devrait encore plus s'agrandir puis c'est aussi ce qu'on espère au travers de ces différentes publications. Juste ajouter, tu dis exactement ce que je voulais dire, et ça à chaque strat, c'est-à-dire de l'écosystème, pas strat dans les instances démocratiques, mais les organisations nationales, les pôles, les accompagnateurs, à tout niveau, il y a des besoins pour mieux comprendre la gouvernance démocratique, mieux la posséder, mieux comprendre ce que ça implique, mais aussi évidemment, parce que la réponse de Tabata pointait surtout de ce côté-là, au sein des organisations elles-mêmes, mais aussi les intermédiaires que nous sommes autour de les trois écrans que vous voyez, il y a cette compréhension-là qui est aussi à valoriser puis à mieux partager. Le collègue Gabriel nous parle d'un cas de figure épineux. Il nous parle de ces OBNL, y compris en économie sociale, qui ont pour mission de servir la communauté plutôt que des membres en particulier, et donc qui se retrouvent avec un membership qui est, comme il l'écrit, plus ou moins structuré et une assemblée générale pas forcément très légitime. Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet? J'en ai une. Je peux, j'ai croisé souvent des organisations très bien structurées, mais d'autres, vraiment, je suis d'accord avec lui, pas toujours très bien structurées, mais je ne partage pas son jugement sur le légitime. À quelque part, une gouvernance démocratique, on fonctionne avec ce qu'on a et c'est quand même mieux que faire parler le capital. Peu importe comment ça fonctionne. On s'entend qu'on peut améliorer une gouvernance démocratique, mais je n'irai pas jusqu'à dire en deçà de cela, ce n'est pas vraiment légitime. Il y a peut-être une manière d'améliorer la légitimité sans poser ce jugement-là. Probablement que Gabriel l'a écrit pour simplifier et qu'on puisse comprendre, mais je ne peux pas ne pas mentionner cet élément-là. C'est sûr que les organisations qui sont tournées vers la communauté plutôt que tournées vers les usagers ou les travailleurs ou les producteurs ou une partie prenante en particulier. Disons, ça a l'air de séparer les OBNL et les co-ops, mais ce n'est pas vraiment pas aussi simple que ça. Absolument pas. Mais reste que ça ressemble un peu de ce côté-là. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce que justement, la double casquette, elle est un peu moins évidente quand c'est la communauté. Alors moi, j'habite dans un village, il y a une organisation d'économie sociale, il y a une coop, un OBNL qui existe, qui offre des services, mais moi, ça donne que je n'y vais pas à ce café-là parce que je n'aime pas le café. Je pourrais quand même être membre parce que je suis tout à fait d'accord que ça aide ma communauté, ça fait un ciment social dans la communauté malgré tout. Mais justement, j'ai une de mes deux casquettes dont on parlait qui est un peu moins forte à cause de ce côté-là. Je pense que c'est à ça que ça faisait allusion à Gabriel, mais il faut, je n'ai pas, surtout pas dans le format qu'on a et dans les trois minutes qui restent, voici les trois meilleures pratiques, voici de cette manière-là, mais il faut que chaque organisation se dise, bien moi, ce que je suis, c'est ça. Comment est-ce que je vais faire vivre ma gouvernance démocratique? Ça va être quoi mes pratiques compte tenu du marché des gens que je veux rejoindre avec mes instances de participation et de gouvernance, les deux. Comment est-ce que je vais aller les chercher? Comment je vais aller susciter l'adhésion et la participation? C'est comme, il faut penser ça comme un coup de produit client. De la même manière que vendre le café à ceux qui veulent boire le café. C'est ma réponse simple à une question vraiment très compliquée également. complexe. On est souvent dans la complexité en gouvernance démocratique et les réponses ne sont jamais tranchées au couteau. Mais donc, pour cette raison-là, le TES continue de se pencher sur le sujet et va continuer à produire des outils dans les prochains mois. Donc, on vous invite à rester à l'affût. On a épuisé les questions pour aujourd'hui. Avant qu'on se quitte, je voulais vous dire que vous aurez les contacts de Tabata et Charles dans le clavardage si jamais vous voulez prendre contact avec eux. Mais on vous invite vraiment à utiliser le questionnaire de rétroaction pour nous laisser des commentaires sur ce webinaire. C'est vraiment très enrichissant pour nous de pouvoir vous lire. Aussi vous dire qu'on a deux activités qui s'en viennent au TIES. La première, c'est un Salade et Savoirs édition relève le 10 février prochain à midi comme d'habitude. On va y donner la parole à deux étudiantes à la maîtrise à l'UQAM. Elles sont associées à la chaire de recherche sur la transition écologique. André-Anne Rouleau et Mylène Arbour, elles vont partager les résultats de leurs travaux d'évaluation d'initiatives en alimentation à Montréal. Les inscriptions pour ce Salade et Savoirs sont ouvertes. Le lien va être mis dans le chat. Le deuxième événement auquel on veut vous inviter, c'est une table ronde en présence qui va porter sur les enjeux juridiques, éthiques, organisationnelles de la mutualisation et la gouvernance des données. Ça, ça va avoir lieu le 23 mars. Notez-le à votre agenda. On n'a pas encore les informations sur le lieu, l'heure, l'inscription, tout ça, ça va venir plus tard. Si vous voulez être tenu informé, vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion. Le lien est aussi dans le chat. Ça fait le tour des messages. Merci vraiment beaucoup pour votre participation et vos questions. Restez en contact avec nous si vous voulez pour suivre les échanges. Et puis, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Tabata et Charles. Merci Myriam, Myriam et Charles. Et puis merci tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada